Musique Nous voici au cœur de l'usine à briques. Vous avez pu le constater, on a un tapis d'emmené béton. Le béton se fabrique à l'extérieur et est emmené via une centrale de béton dans la machine. On déverse un petit peu de mélange dans le tiroir qui va venir sur le moule. Par gravité et par vibration, c'est une vibration modulable, on va incorporer le mélange à l'intérieur du moule. Ensuite, le tiroir se rétracte et on va venir ici pilonner avec le damer que vous voyez en partie haute le produit. A la fin, on a une vibration de décompression, ce qu'on appelle, pour pouvoir libérer le produit. Et ensuite, à la levée, les produits sortent sur ce convoyeur et sont emmenés directement en étuve pour un séchage. Nous voici à la sortie du produit frais. Une fois les produits moulés et fabriqués, ils sont incrémentés via un ascenseur. Cet ascenseur contient environ 120 blocs. Une fois l'ascenseur plein, on a un chariot complètement automatisé, communément appelé transborder, qui va venir récupérer les produits et les emmener, on va voir, dans une étuve. Donc, cette étuve, on lui tient environ 17 000 produits. Et par un système de rotation, le transborder dépose des produits frais et revient avec des produits secs qu'il viendra déposer sur un descenseur pour une palétisation. Nous voici maintenant au niveau de la palétisation. Une fois les produits secs récupérés par le transborder et insérés dans le descenseur, les produits sont encheminés via un convoyeur sous la pince. La pince va les récupérer, les palétiser de telle sorte sur une palette. Ici, nous avons du banché de 27. On a 48 produits sur ce type de palettes. Une fois les 6 rangées atteintes, on a un petit chariot qui est entièrement automatisé, qui va récupérer la palette, l'emmener à l'extérieur via un rail et le déposer sur un rail de stockage où le cariste les récupérera par la suite pour un stockage parc client. Voilà, le produit est fini, la palette est terminée. Le chariot automatisé achemine la palette sur un rail de stockage avec une capacité d'environ 15 palettes de stockage. Le cariste n'aura plus qu'à récupérer les palettes et les stocker sur le parc. Le chariot automatisé achemine la palette sur un rail de stockage. Au revoir ! Le chariot automatisé achemine la palette sur un rail de stockage. Cette tasse d'entreprise est é surprise, plaît sur un rail de stockage. La pince va être maintenantdessnée au travail. Les barres, les barres, les barres de stockage. C'est parti !